Au salon de l'écologie, parmi les stands qui attirent l'œil, il y a celui du département. Une véritable petite forêt a été recréée dans le Grand Olcé, une forêt d'endémique. C'est ici un exemple de la biodiversité locale, celle que les hommes de terrain travaillent chaque jour à préserver, et pas seulement dans le milieu naturel. On est là également pour présenter des projets qu'on a mis en place dernièrement, notamment le plan 1 million d'arbres. Il y a déjà eu des opérations, ce qu'on appelle les opérations bois de quartier, où on a planté dans un certain nombre d'endroits, notamment du côté de Saint-Pierre, voire bois d'olive, le père Favron, également vers le quartier de Sans Souci, où on a également planté. Donc ça se développe beaucoup, mais on ne plante pas que dans les quartiers, on plante également dans les milieux naturels avec nos gestionnaires. Déjà 100 000 arbres ont été plantés sur l'objectif du million en 2027. Une démarche créatrice d'emploi, puisque deux nouvelles pépinières ont vu le jour grâce au projet. Pour sensibiliser les visiteurs à la préservation des milieux, le département utilise aussi les moyens de pédagogie moderne. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors c'est un survol de l'île à travers les quatre espaces naturels sensibles Cap Blanc, Forêt de Bellouvre, Maïdo et le volcan, sur lesquels le département intervient. Et c'est des espaces naturels sensibles protégés, donc on fait une visite virtuelle à travers la tablette. Cap Blanc, Forêt de Bellouvre, Maïdo, volcan, ce sont des espaces qui seront accessibles, avec des guides missionnés par le département pendant les vacances d'octobre pour les familles. Merci.